Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour un petit update mis à jour de la paire euro-US-dollar. Nous sommes la matinée du 13 février, je fais cette petite mise à jour parce que les conditions ont légèrement changé depuis la chute de début février, donc suite à mon analyse de fin janvier, et nous nous trouvons actuellement dans une zone de support importante, on va regarder les implications de tout ça. D'abord, en mensuel, vous voyez qu'on était dans une configuration où la médiane de la fourchette attirait les cours, et là on vient d'avoir un début de chute, évidemment la bougie n'est pas terminée, mais on est en train d'atteindre la zone de la MLH inf verte ici, qui a servi de support déjà à une reprise, et puis de résistance lorsqu'on est allé chercher la médiane de la même fourchette verte. Donc on est en train d'atteindre vraiment un support important en mensuel, constitué à la fois par ces 1,0870 qui correspond déjà au plus bas, vous voyez, des 3-4 mois précédents, et puis la bollingée inférieure juste en dessous, dans la zone des 1,08, 1,0810 ici. Donc voilà, cette petite zone-là de support, il ne faudrait pas qu'on la casse, sinon vous verrez qu'en unité supérieure, nous avons à ce moment-là uniquement, vous voyez, le support violet ici vraiment de très long terme, et le support horizontal, donc ce support violet de très long terme, il passe encore dans la zone effectivement des 1,05, 80, 06, 60. Donc ça serait vraiment la dernière chance de préserver un support haussier pour l'euro dollar sur vraiment de très long terme, avec cette zone horizontale, mais qui nous ramène déjà sur les plus bas des dernières années, tout proche de la parité. Donc là, il y a vraiment danger à maintenir le seuil actuel au niveau au moins mensuel avec la MLH INF verte. Vous voyez que les 1,0810 qui correspondent à la bolle INF, la bollingée inférieure ici, on les retrouve également en unité hebdomadaire, ça correspond exactement au support de ce canal baissier de long terme, légèrement baissier, que l'on suit maintenant depuis de nombreux mois, en fait, depuis l'arrivée ici à l'intérieur de ce canal, et les premiers ping-pong, lorsque je vous parlais d'une possible épaule-tête-épaule en formation, épaule-gauche, tête-épaule-là, et qu'on n'a jamais cassé la ligne de coup, ligne de coup malheureusement toujours descendante, et vous voyez qu'en fait, le souci également sur la force de l'euro dollar, ça se voit, ça s'exprime aussi sur l'unité mensuelle par les puissances cycles, vous voyez qu'ici, la puissance cycle descend, et que les prix descendent assez fortement, d'à peu près 10%, et vous voyez qu'ici, toute la période où les prix auraient eu l'opportunité de remonter avec la puissance cycle qui est passée de la zone de surmontage à la zone de surachat, et bien les prix n'ont fait au mieux que latéraliser en suivant la médiane légèrement baissière de cette fourchette, donc c'est vraiment pas foluchon, si nous avons maintenant ici une synchronisation baissière sur l'unité mensuelle, donc un retournement baissier du cycle court, il va vraiment falloir faire attention parce qu'il y a un risque possible d'accélération tout simplement à la baisse vers la parité, et vers la MLH inf de cette fourchette. Sur l'unité jour, on voit encore mieux ce qui s'est passé, vous voyez depuis la dernière analyse, on était le 31 janvier, on était ici, on avait une puissance cycle qui montait, on avait une MACD qui s'était retournée à la hausse, et vous voyez que tout de suite après, on a eu un retournement, un croisement baissier de la MACD, un retournement, une synchronisation baissière des puissances cycles ici, et donc une accélération baissière de l'euro dollar. Alors je me suis amusé à garder, vous voyez, la pente du couloir baissier précédent, qui était ici, pour vous montrer qu'on est quasiment au degré près, sur un couloir de même pente, pour l'instant, pourvu qu'on conserve les 1,0870. Donc suspense, ça correspond en plus à un support mensuel, vous voyez, à un pivot mensuel, ici que j'ai indiqué en vert. Donc si les marchés sont de plus en plus rythmés par les algorithmes, et que nos amis algorithmes ont décidé que la pente de l'euro dollar, lorsqu'il baissait en unité jour, ça serait, je ne sais pas, 64,25 degrés, et bien il est amusant de constater qu'à ce moment-là, on devrait rebondir exactement sur les 1,0870, nous verrons, et préserver la tentative de canal tout à fait théorique baissier que j'ai tracé ici, en prenant uniquement comme référence les parallèles au canal baissier, vous voyez, au mouvement précédent. Puis d'autre part, vous aviez pour moi un range, vous voyez, qui se trouvait entre les 1,0990 ici, et puis les 1,1175, si on fait un report de range, on aurait comme objectif théorique les 1,0810, 1,0810 ici à l'horizontale, et 1,0810 si vous vous en rappelez, et bien c'est à nouveau le bas du canal baissier de l'unité hebdomadaire. Donc on retrouve sur l'unité jour et sur l'unité hebdomadaire, le 1,0810 de la Bollinger inférieure mois, et les 1,0870 sur lesquelles on vient de s'arrêter pile poil de la MLH inf verte. Voilà, donc cette zone des 1,0810, 1,0870 est vraiment très importante et à surveiller, parce que si on la casse, et bien le seul support qui resterait au Bollinger, ce serait vraiment sur le très long terme, il faudrait aller chercher l'unité trimestrielle, et toutes les autres unités de temps passeraient baissières. Donc voilà, soyez vigilants sur la paire euro-dollar. Je vous souhaite de très bons trades.